Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle interview du blog Corée Esprit Martial, la deuxième avec J.C. Juster que vous connaissez maintenant. Et aujourd'hui, on va parler notamment de la préparation physique et mentale à Okinawa. Mais avant ça, on s'est dit que ce serait bien de faire un petit retour sur le régime okinawaien et plus précisément sur les repas traditionnels là-bas. J.C., qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus, s'il te plaît ? Oui, voilà, je me suis rendu compte que j'avais un petit peu sauté cette partie dans notre interview précédente. Alors, il faut savoir que fondamentalement, Okinawa étant une île, les gens ont quand même tendance à manger des produits de la mer, mais pas les produits de la mer auxquels on pense. C'est-à-dire, par exemple, le poisson n'est pas tant consommé que ça. Parce que, en fait, là où il y a, on va dire, vraiment la population qui est concentrée, qui est en densité, et c'était déjà comme ça il y a 200 ans, il y a 300 ans, et en fait, entre guillemets, loin des côtes. C'est-à-dire, ça se demandait, je ne sais pas, plusieurs heures de marche quand même. Donc, on ne mangeait pas tant de poisson que ça. Par contre, on consommait beaucoup d'algues, on consommait beaucoup de coquillages, parce que c'est plus facile à stocker. Au regard, justement, du temps qu'on met entre le temps que c'est pêché et le temps que ça arrive dans l'assiette. Donc, on mange, par exemple, des algues qui s'appellent sunui. C'est des petites algues qui sont même, en fait, qui sont cultivées. Ce ne sont même pas des algues qui sont récoltées, c'est vraiment des algues qui sont cultivées. Ça se mange avec du vinaigre. Ça, c'est un trait commun qu'on retrouve dans tout, en fait, la cuisine, on va dire, extrême asiatique hors Chine. Donc, c'est-à-dire, pour faire simple, Corée, Japon et Miyukyu. C'est qu'on a beaucoup, en fait, les saveurs fonctionnent beaucoup, en fait, sur l'acide et l'amère, plus que sur le sucré et sur le salé. D'accord. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont vinaigrées, beaucoup de choses qui sont fermentées, au point, justement, que ça devient acide, comme les petites prunes qui s'appellent le Umebo-shiki. Ça, il y en a dans tout le Japon. Il y en a aussi à Okinawa. Voilà. Donc, ces algues, donc, sunui, avec du vinaigre, en japonais, en japonais, c'est Mozuku. Voilà. Ça, on va peut-être plus facilement sur le terme de Mozuku. Parce que si je vous donne les mots, en Okinawan, vous allez peut-être avoir un peu de mal à les trouver. Donc, sunui, Mozuku, ça, c'est les algues. Coquillage, il y a tout ce qui est sazae, les gros coquillages qui s'appellent le shakogai. Voilà. Ensuite, mais fondamentalement, plus que les produits aussi de la mer, c'est qu'on consomme beaucoup de légumes. Alors, par exemple, il y a de la bardane. Ça, c'est un plat très, très, très couru. On va dire, c'est un plat de fête. C'est de la bardane, en fait, qui est cuite à l'étouffée, on va dire, et qui est enveloppée, en fait, de tranches de porc. De tranches, on va dire, de côtes de porc. Voilà. La bardane, donc, c'est Uubo. On mange des algues, mais ça, c'est pas les algues qui sont, en fait, d'Okinawa. C'est des algues qui viennent de l'autre bout du Japon. Donc, de plusieurs milliers de kilomètres. C'est le fameux varek, Uubu. Ça, en japonais, c'est Kumbu. D'accord. Parce qu'en fait, c'est ça, il faut savoir que comme Okinawa faisait beaucoup d'échanges, aussi bien avec la Chine, avec la Corée, que tout le Japon, des produits, en fait, de tous ces coins, finissaient par se retrouver à Okinawa. Et même encore maintenant, à l'heure actuelle, Okinawa, c'est là où on mange le plus de varek, dans tout le Japon, par exemple. Ah, c'est étonnant, ça. Alors qu'il n'y en a pas. Oui, c'est étonnant. Il n'y en a pas. C'est le Kumbu qu'on fait sécher et puis on peut le manger 5 ans, 10 ans après, quoi. Oui, d'accord. Et le faire un peu tessalé. Et c'est vraiment, c'est très, 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 très... Vraiment, tous les Okinawa, enfin, tous les Okinawanais, c'est toujours pareil. Les jeunes, ils trouvent que ça fait nul de manger ça. Mais n'importe quel Okinawanais de 45, 50 ans, on lui met de la soupe avec du varek dedans. Voilà, il est au plafond. Il est super content. D'accord. Ensuite, il y a... On ne mange pas tant de riz que ça, en fait, traditionnellement. Parce que c'était pareil qu'en tout le Japon. Le riz, en fait, était comme de la monnaie. C'était une... C'était... Oui, c'était un... C'était une valeur. Donc, le riz était quelque chose de précieux. On en mangeait vraiment pour les occasions, on va dire, importantes, nouvel an, choses comme ça. Faites des ancêtres. Sinon, la plupart du temps, en fait, ici, c'était pareil dans tout le Japon, on mangeait des tubercules. Et à Okinawa, on a trouvé un moyen, en fait, pour que ces tubercules ne soient pas mangées par les souris. On les fait pousser dans l'eau. de la même façon que le riz dans les rizières. Et ça, ça s'appelle Tamu. Donc, c'est en fait, ça ressemble à du tarot. C'est des petites... C'est pas des pommes de terre. Voilà. Mais ça ressemble à des pommes de terre douces, à peu près, de cette taille-là. D'accord. C'est très urtiquant, en fait. C'est pour ça qu'on les épluche une fois qu'elles sont cuites, quand elles sont à l'état cru. La peau, en fait, si vous avez le malheur de les éplucher comme ça, ça va vous démanger. Parce que c'est une... Ça a une peau qui est urtiquante. Et une fois que ça a été mouillis, eh bien, c'est bon. On peut les toucher sans aucun problème. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? C'est à peu près tout pour les choses vraiment typiques okinawanaises et on va dire qu'ils peuvent jouer dans la longue vie des gens. Il y a aussi la papaye. La papaye aussi, c'est très, très consommé. Mais ce n'est pas ce qu'on nous dit justement dans ces livres de tététiques où il est question de régime okinawanaise. Ce n'est pas la papaye en fait comme un fruit. Ce n'est pas la papaye jaune qui est rose dedans. C'est la papaye verte qui est en fait donc consommée comme un légume. D'accord. On peut même le faire cuire ? Il me faut parce que sinon c'est dur. D'accord. Comme je ne connais pas du tout je pose la question. Il y avait un film chinois qui avait été prisé je ne sais plus il y a 15 ans je ne sais plus ça s'appelait il y avait une histoire de papaye verte dedans. C'était beignet de papaye verte ou salade de papaye verte je ne sais plus c'est pareil c'est très très commun dans tout ce qui est Thaïlande Cambodge Taïwan on mange de la papaye sud de la Chine on mange de la papaye mais c'est de la papaye verte. D'accord. Super. Voilà. Donc tous ces produits c'est vraiment c'est des produits déjà qui sont en fait quasiment nuls en bras quoi. Donc moi par exemple de mon expérience je suis arrivé à Okinawa j'y habité longtemps à partir de 2004-05 je suis repassé en France un an et quelques après j'étais allé faire des examens je ne sais plus pourquoi on m'a fait une prise de sang j'avais un taux de cholestérol qui était négatif. Ah oui carrément. Moralité si vous avez trop de cholestérol allez faire un séjour à Okinawa. Il faut rester longtemps mais ouais quoi. Non c'est pour dire fondamentalement il n'y a pas de gras donc qui dit pas de gras déjà dit les maladies cardiovasculaires. Bah j'imagine que le gras qu'il y a c'est celui des fruits peut-être ou des oléagineux des choses comme ça mais on rajoute pas spécialement après il faut un peu de friture oui tu nous avais dit traditionnellement on fait de la friture maintenant on en fait de façon complètement débile maintenant on fait cuire on fait frire des saucisses on fait frire on fait frire n'importe quoi en fait ce qui compte c'est de manger de gras mais fondamentalement on mangeait une ou deux petites fritures on mangeait un ou deux petits bénéfiques de légumes voilà vous ne comprenez pas quelque chose déjà de gras et pas bon pour la santé pour en plus le faire frire donc par exemple ah oui il y a aussi une autre algue j'ai oublié ça on la fait beaucoup frire justement c'est l'algue qui s'appelle Aasa ça il y a juste qu'en fait quand c'est la marée basse quand la mer sortira quand même relativement loin il suffit de la ramasser c'est une algue qui est assez forte donc c'est pour ça on la fait un peu frire on va dire pour cacher le goût d'accord donc voilà on fait frire de l'algue on fait frire il y a aussi des légumes comme du potimarron des choses comme ça donc c'est des choses saines qu'on fait frire comme ça et ça fait un apport de gras parce que sinon oui on ne consomme pas de gras d'accord juste pour finir après au niveau de la viande traditionnellement il y avait un ou deux porcs dans chaque maison et donc on avait de la viande de porc à peu près pendant toute l'année mais c'est pareil quand on dit les gens mangent du porc des fois on voit ça il y a des personnes qui habitent à Okinawa ou qui ont un peu connu Okinawa qui disent Okinawa c'est très différent du Japon ils consomment énormément de porc non c'est pas vrai c'est pas du porc comme en Alsace ou je ne sais pas où quand on a de la choucroute on a une assiette avec 300-400 grammes de viande de porc dedans quand on dit qu'ils mangent du porc oui ils ont quelques morceaux de porc dans leur soupe ou des choses comme ça ils ont l'équivalent par repas de 30-40 grammes de porc voilà mais par rapport au Japon en effet où traditionnellement on n'en mange pas du tout on peut dire oui qu'à Okinawa on mange du porc voilà mais par rapport à nous à nos usages alimentaires à nous non merci pour ces informations qui sont très intéressantes on va pouvoir attaquer la prépa physique maintenant parce que je sais qu'il y en a qui sont nombreux à vouloir savoir un peu plus là-dessus et la première question qui me vient et de toute façon qu'on m'a demandé de te poser c'est en which in you on voit beaucoup d'enseignants qui frappent sur leurs élèves pour voir s'ils tiennent bien les positions s'ils sont assez solides alors attention le but n'est pas de frapper pour frapper est-ce que tu pourrais nous expliquer plus en détail l'intérêt de cet exercice s'il te plaît j'ai écrit un papier il n'y a pas oui sur ton blog qui est intéressant on mettra le lien en fait c'est double en fait c'est apprendre à encaisser et aussi à acquérir une bonne structure parce que forcément qui dit impact dit une poussée forcément et si le corps n'est pas bien placé si les pieds sont comme ci donc les genoux vont être comme ça ensuite le bassin sera mal mis et au final la structure ne va pas être correcte et l'efficacité en combat passe déjà par une bonne structure si on donne un coup mais si si on frappe à droite on va dire mais si on a la hanche qui part sur la gauche je ne sais pas et les genoux qui sont centrés vers l'intérieur ce n'est pas la manière la plus efficiente de donner un coup on va dire donc le fait d'avoir une structure correcte c'est on va dire sans mettre trop de force justement dans le coup d'acquérir de la puissance qui permettra de donner une efficacité à la frappe d'où l'intérêt d'avoir une bonne structure c'est à dire en fait de bien se placer d'avoir les différents segments corporels qui sont bien ordonnés les uns avec les autres d'accord merci beaucoup ton article qui est très intéressant sera en lien bien entendu parce que on ne l'a pas dit mais J.C. Juster est auteur donc il écrit des livres qui sont très pertinents normalement quand on sortira cette interview le deuxième opus sur Motobu non sur Mabuni pardon devrait sortir c'est Motobu c'est Motobu c'est moi qui me suis mélangé c'est mon karaté jutsu de Motobu Choki qui sera sorti voilà donc vous pouvez le commander sur diverses librairies et vous pouvez le commander également directement auprès de Jean-Charles qui vous le dédicacera en plus avec plaisir en plus vous avez vu ça donc n'hésitez pas à aller le rejoindre sur les réseaux sociaux également voilà il est très dynamique il publie très régulièrement du coup j'avais une autre question par rapport à la préparation physique on voit souvent qu'en Witcher U il s'entraîne souvent devant les dojos on en a un peu parlé mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu des outils qu'ils utilisent justement pour sa préparation physique et qu'on retrouve à Okinawa c'est des instruments on va dire qu'on retrouvait un peu partout à Okinawa aussi bien dans le Choulité quand on lit justement les livres de Motobu il parle de ses cadenas de pierre il parle de ses masses on va dire c'est les deux éléments qui sont le plus commun donc le cadenas de pierre en fait c'est autrefois aussi bien en Chine qu'à Okinawa ou dans le reste du Japon pour fermer les portes on avait en fait des espèces de pièces on va dire rectangulaires qui se rejoignaient de cette façon après comme ça avec un mécanisme et donc avec une clé et bien ça permettait de les ouvrir ou de les fermer d'accord il y a quelque chose de très gros de très massif en bas et ensuite une espèce d'arche un peu au-dessus et on s'est inspiré de ça pour littéralement tailler quelque chose dans la pierre maintenant on va faire en compte aussi mais à l'origine ça avait cette forme là comme ça taillée dans la pierre on en avait deux on voit encore beaucoup de vidéos sur Youtube c'est en Chine il y a encore beaucoup de gens qui manipulent ça et donc on en a un dans chaque main et ça permet on peut même travailler en fait les techniques de karaté au même bien sûr on peut travailler les tukis on peut travailler tout ce qui est parade voilà il y a différents poids c'est quelque chose qui était comme à Okinawa qui l'est beaucoup moins maintenant quand on va dans les dojos dans les vieux dojos il y en a qui traite dans un coin mais plus personne les utilise parce que les pratiquants qui ont 70 ans ou des choses comme ça ils n'ont plus vraiment besoin d'en faire parce que leur corps on va dire il a été formé il a été conditionné et les jeunes enfants de toute façon forcément les enfants qui ont 10 ans on ne leur fait pas faire ça c'est ça et comme tu as en parlé la dernière fois il y a une vague enfin un creux plutôt au niveau des adultes donc on n'en fait pas vraiment il y a aussi la masse donc ça c'est la masse c'est qui ici donc c'est très simple en fait c'est une poignée enfin un manche plutôt à peu près de cette taille là et en haut il y a un cercle un cercle qui était en pierre le plus souvent mais maintenant c'est pareil c'est des choses qui sont coulées c'est soit du ciment ou il y en a qui bricolent ça qui mettent des éléments métalliques par exemple des disques qu'il y a sur les des haltères donc c'est quelque chose en fait déjà qui est très asymétrique vu que c'est très lourd à une extrémité et à l'autre c'est absolument rien et c'est qu'à pareil on s'en sert pour travailler les articulations en fait c'est ça plus que pour développer une musculature faire de la gonflette en fait pour en parler simplement on cherche en fait à faire bouger le corps en fait dans son intégralité pour que par exemple c'est toujours pareil quand on fait une défense c'est le corps en entier qui bouge qui fait la défense ou que quand on frappe on frappe avec tout le corps plutôt qu'avec soit le poing ou le poing jusqu'à l'avant-bras ou le poing jusqu'à l'épaule oui travailler en chaîne musculaire voilà donc voilà après c'est resté plus plus encore que dans le karaté c'est vraiment c'est dans la gojo-ryu oui qui pratique ça on va dire de façon très 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 accomplie ils ont beaucoup ils ont beaucoup plus d'outils ils ont aussi une espèce d'ellipse en fonte qui fait à peu près 1m70 1m80 on peut faire beaucoup beaucoup d'exercices avec en fait c'est ça quand même ce genre d'instruments quand on les utilise vraiment quand chaque jour on en fait 30 minutes 45 minutes ça développe quand même on a vraiment de la grosse masse quoi le karaté ou etji recherche quand même plus que la masse que la puissance musculaire c'est quand même plus basé sur la rapidité et sur l'alternance vraiment bien sûr tous les types de karaté disent ça sur l'alternance de ce qui est fort et de ce qui est souple mais le karaté ouichi repose particulièrement là-dessus donc si on accente trop le côté fort en se développant vraiment de trop et bien on va forcément on va dire mettre un petit peu d'ombre sur le côté souple le côté fort va devenir plus important que le côté souple alors que ce qu'il faut c'est qu'il y ait une égalité et que par moment il y en a un qui prend l'autre qui prend le dessus sur l'autre mais l'autre après va revenir en fait qui est une alternance quand on dit que c'est une alternance c'est une alternance ou tout simplement aussi vraiment l'existence des deux en même temps c'est une ambivalence d'accord ok c'est c'est toutes ces choses en fait qui viennent du footienne il y a un aspect bien sûr qui est qui est interne on en parlait tout ce qui est lié à la structure à émettre de la puissance sans utiliser la force mais il y a de toute façon quand même un aspect externe donc oui il faut faire des exercices mais on fait aussi beaucoup d'exercices en fait seulement à poids du corps merci pour toutes ces infos petite question on voit souvent des kata faits avec des jarres ça se fait aussi en uichi ? oui bien sûr en fait c'est le kata sentine voilà le kata sentine est fait aussi bien sans rien qu'avec une jarre dans chaque main on peut laisser avec du sable pour augmenter son poids au fur et à mesure si la jarre n'est déjà pas assez lourde là j'en ai une d'accord ça pèse combien à peu près une jarre vide ? celle-là elle pèse dans les 7 kg quelque chose comme ça je l'avais pesé à un moment de mémoire c'est dans les 7 kg ne serait-ce que tenir 7 kg à bout de bras c'est pas évident après celle-là moi je l'utilise à deux mains oui parce qu'elle est assez large au niveau du goût quand on utilise celle celle qu'on utilise dans Sanxin quand on les tient une dans chaque main et c'est quand même plus compact là pour pas se conner dessus pour pas se prendre les jambes dedans elles sont plus compactes et c'est pour ça qu'on peut les lester avec du sable ou des petits cailloux d'accord et oui il y avait des experts avant la guerre qui en avaient une chacune pesait jusqu'à 20-25 kg 30 même ouais là c'est pas évident mais c'est quand on s'entraîne à ça au bout de 10-15 ans bien entendu c'est pas inné c'est pas toujours au lendemain qu'on va s'amuser en avoir une de 15 kg dans chaque main parce que on n'est pas formé à ça ça va tout venir dans les épaules et en fait on va être tout contracté au niveau des épaules et c'est pas ça du tout en fait quand on a ces choses lourdes comme ça dans les mains c'est pour en fait créer un système antagoniste pour paradoxalement gagner en légèreté dans les déplacements d'accord alors c'est pas c'est pas paradoxal du tout justement de travailler les muscles agonistes antagonistes on a dans la souplesse ça se fait énormément et en fait c'est pour ça que c'est intéressant de travailler les souplesses sous certaines formes pour les arts martiaux on a le réflexe mutatique mutatique inverse et on gagne énormément de temps c'est pour ça que les armées se font toujours à l'opposé du mouvement c'est pour travailler sur ces réflexes là si ça vous intéresse on a fait tout un livre qui est gratuit là dessus vous pourrez le télécharger juste en dessous sur la souplesse donc n'hésitez n'hésitez surtout pas parfait alors à okinawa on sait qu'il y a beaucoup de pêcheurs ou des personnes qui travaillent au bord de la mer en quoi ça a influencé le karaté qui est né là-bas et bien justement ça c'est encore un mythe c'était un peu ce que je te disais sur la nourriture de la vidéo c'est que les gens ne mangent pas tant de poissons que ça donc s'il n'y a pas tant de poissons que ça en fait c'est qu'il n'y a pas tant de pêcheurs que ça peut-être en effet il y a 1000 ans 1500 ans j'en sais rien les okinawanais étaient des pêcheurs en tout cas ceux on va dire de l'île principale là où s'est développé réellement le karaté les insulaires de l'île principale peut-être il y a 1000 ans il y a 1500 ans peut-être c'était des gens de la mer qui vivaient par la mer limite pour la mer il se trouve qu'ils sont surtout devenus des gens de la terre c'est beaucoup devenu des agriculteurs il y avait aussi en fait tous ces gens qui faisaient des arts martiaux c'est à dire c'était des nobles donc entre guillemets c'était des gens de la haute société c'était même pas entre guillemets c'était des gens de la haute société c'était pas des pêcheurs c'était pas non plus des paysans c'était des gens comme en Europe qui étaient payés on va dire que leur naissance faisait qu'ils avaient une vie entre guillemets qu'ils se la coulaient douce donc oui on lit souvent les pêcheurs les pêcheurs non il y a un endroit à Okinawa qui est un lieu de pêche c'est Itoman donc c'est un bourg qui est au sud de Naha on peut quasiment y aller à pied mais bon ça va que ça prend du temps en voiture c'est une grosse demi-heure une demi-heure 45 minutes et en effet là-bas oui les gens sont des pêcheurs voilà même Motogu pareil dans le livre que je viens de sortir qui sort le 11 septembre il parle en effet d'une anecdote sur un maître du passé qu'il venait d'Itomang et que Itomang était un lieu tourné vers la pêche que tout le monde pêchait bref je vous laisse lire ce qu'il vivait en livre après pour revenir sur ta question donc la pêche ben non justement je viens d'expliquer que en fait les Okinawa-monnais ne sont pas forcément des pêcheurs plus que ça oui donc il n'y a pas eu d'influence spécialement due au relief ou au mode de vie pareil on dit oui les gens s'entraînaient au bord à un moment on lisait ça dans les années 90 que le fameux kata Naifanchi donc qui est devenu Teki on se déplace comme ça on va dire parce qu'on est sur on va dire sur les rochers au bord de la mer et qu'il y a les algues et que ça glisse alors non les gens ne s'entraînaient pas particulièrement au bord de la mer non les gens ils étaient à Chouli non ils n'étaient pas au bord de la mer je veux dire il y a eu comme ça il y a eu beaucoup de mythes parce que les gens avaient des fantasmes sur Okinawa ah c'est une île machin ouais ben non c'est une île mais c'est pas parce c'est pas parce que c'est une île que c'était qu'au plantat que tout le monde était en pagne et qu'il cueillait des fruits et puis qu'il faisait rien d'autre de leur je ne sais pas il y avait toute une société qui était ordonnée comme ci il y avait des nobles qui étaient là pour gérer le royaume il y avait des paysans qui se faisaient explotés par la noblesse comme partout et il se trouve que c'était la noblesse qui détenait les arts martiaux et par définition la noblesse ne s'amusait pas avec des outils comme des bêches ou je ne sais pas ou des fléaux quoi donc il y a des choses qui se sont retrouvées par hasard et on en a fait voilà et on en a fait des vérités merci de rétablir justement la vérité ou un peu d'histoire de tout ce que tu as pu découvrir à travers tes recherches la vérité je ne sais pas moi ce que j'essaie en tout cas de démontrer c'est la réalité la vérité on peut dire que tout le monde l'a de rien mais à un moment la réalité voilà je ne sais plus si c'était Lénine ou si c'était Staline qui disait il y a toujours le retour du concret il y a un truc on ne peut pas l'éviter à un moment on a le concret qui nous tombe en pleine face donc c'est pareil à un moment la réalité on ne peut pas fuir de la réalité si le ciel est bleu on ne peut pas dire que le ciel est rouge bien sûr et d'ailleurs si vous voulez que BJC vienne vous faire une conférence c'est possible vous pouvez le contacter sur son blog il pourra venir en discuter avec vous voilà n'hésitez pas à le contacter c'est sa passion il a été chercheur il a passé plusieurs années à Okinawa là je suis toujours oui pardon il est toujours bien entendu donc voilà n'hésitez pas je pense qu'il le fera avec plaisir il a beaucoup de choses à distribuer alors à Okinawa on sait que c'est quand même une île qui est plutôt pauvre est-ce que enfin il y a des outils qui ont été fabriqués il y a beaucoup d'outils qui sont fabriqués main est-ce que toi tu pourrais une astuce pour un karatéka ici qui va se créer un outil comme un makiwara ou autre chose pour qu'il puisse fabriquer son outil d'entraînement seul c'est quelque chose qui a été beaucoup développé à Okinawa surtout après la guerre en fait où il n'y avait rien où c'était un champ de robin donc par exemple on fabriquait les tenues d'entraînement les fameux karatégi on les fabriquait avec des parachutes il y avait des milliers de soldats des Etats-Unis qui avaient été parachutés il y avait des parachutes donc on taillait des tenues d'entraînement dans les parachutes voilà pareil je te donnerai la photo tu la mettras on utilise à la place des jars parce que n'est rien ça a un coût on utilise des fusibles à haute tension en porcelaine ah ouais intéressant c'est à peu près la même taille c'est à peu près la même hauteur c'est pratique parce qu'en haut ça fait à peu près j'y reviens ça a à peu près ce même diamètre donc on utilise ça c'est des trucs qui se quand on ne les utilise plus voilà c'est toujours c'est le système D la récupération donc faire un makiwara tout seul ce n'est pas forcément évident parce qu'il faut du bois quand même il ne faut pas n'importe quoi comme bois il faut un bois qui soit quand même solide mais qui soit souple c'est à dire en fait un bois tropical quand on est à Okinawa ce genre de bois il y en a partout nous en Europe moi une fois j'ai essayé quand j'étais de passage en France d'aller chez un menuisier pour qu'il me fabrique des armes en bois je lui ai dit le bois le plus lourd qu'il avait donc forcément le plus dense et bien malheureusement des armes normalement qui pèsent quasiment un kilo on se retrouve avec quelque chose de 300 grammes parce qu'en Europe c'est comme ça on n'a pas de bois dense c'est quelque chose qui est bien connu c'est pour ça qu'on est comme ça qu'on court après le tech les choses comme ça tous les ébénacés c'est pour ça aussi qu'on avait les colonies parce que les bois européens ce n'est pas des bois dense il faut déjà trouver des bois qui correspondent en fait à l'usage que les Okinawanais en faisaient donc ce n'est pas forcément évident donc le makiwala non il n'y aura pas mais on peut par exemple ce qu'on évoquait tout à l'heure par exemple la masse la masse vous prenez n'importe quelle on va dire manche vous prenez un manche de pioche vous le coupez en deux ou en trois vraiment si c'est une non manche et puis vous coulez vous prenez je ne sais pas tiens j'ai ça là vous prenez un seau voilà vous coulez du ciment dedans et puis ensuite vous mettez le manche et puis la sèche et puis vous démoulez et puis vous avez votre produit et puis ça ne vous a rien très bonne astuce merci beaucoup ça je l'appelais finalement c'est pareil il coule du ciment il lit une coulette du ciment ou dans un pot de fleurs ou voilà oui dans n'importe quel récipient qui s'enlève facilement après et puis voilà vous faites des pots de fleurs en plastique bref aussi souris ce qu'on utilise les gens qui sont au bord de la mer les bouées oui les grosses bouées jaunes qu'on utilise pour marquer les 200 mètres des fois il y en a qui se baladent vous pouvez les utiliser comme généralement des fois il y a même des cordes vous pouvez vous en servir justement pour entre guillemets faire un kettlebell pour pas cher pas bête parce que vous tenez vous pouvez tourner ou le tenir qu'à une main c'est des choses qui vous permettent voilà quoi on peut avoir des outils comme ça de renforcement différents on va dire des outils de musculation classique à l'occidentale c'est à dire les alters sont beaucoup plus limités que le modèle kettlebell parce que c'est pareil les kettlebell ça coûte un bras quand même on en trouve des pas chers des fêtes en chine machin mais c'est des trucs en ciment je sais pas quoi ça peut se casser ça ça devient dangereux ça tombe sur la tête voilà donc il faut avoir vraiment des trucs sûrs et ça ça coûte cher parce que c'est comme tout la qualité ça se paye mais après on peut trouver des trucs qui ressemblent à ces choses de qualité souvent en faisant de la récupération sur le modèle de Okinawa bien sûr merci pour ces astuces je suis sûr qu'il y en a qui seront preneurs on m'a posé beaucoup de questions justement donc c'est génial quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut s'entraîner au makiwara que ce soit pour la puissance pour travailler sa technique ou sa musculature déjà ne pas frapper avec toute sa force même quand on en fait au bout de 10-15 ans fondamentalement il ne faut pas y aller en fait plein pot parce qu'il y a quand même un retour de choc qui s'effectue et il peut y avoir des lésions qui se font avec le temps il faut savoir qu'on n'est pas comme le pivert ou je ne sais pas ou comme le bélier tout ce qui est le système on va dire du cerveau et la moelle épinière qui n'est pas loin ce n'est pas fait non plus pour avoir des chocs pour avoir des impacts donc il y a les mollos au moment de l'impact encore plus si on est débutant si on est débutant à la limite il faut même se contenter de toucher de toucher à la limite à ce moment-là peut-être de faire une poussée pour créer ce retour de choc parce que c'est ça qui est intéressant c'est aussi pour ça que le makiwala bouge on voit qu'il y a pas mal de dojos en Occident où le makiwala c'est tout simplement quelque chose de plus ou moins mou donc oui quand on frappe dessus vu que c'est relativement mou en effet on ne se casse pas le poing mais derrière il y a le mur c'est fixe et l'intérêt aussi du makiwala c'est le retour de force c'est apprendre à gérer le retour de force quand on donne un coup de poing quand on frappe dans le corps c'est pareil il y a un retour de force donc je disais on peut juste quasiment amener le poing et à ce moment là pousser un peu avec tout le corps pour enclencher la planche qui va revenir sur nous pour refaire ce retour de force on peut aussi bien sûr travailler pas forcément que le coup de poing on peut aussi travailler ses coups de pied on peut travailler les coups de coude mais pareil le but c'est pas de dire je vais essayer de casser la planche comme on lit des fois qu'il y avait tel maître du passé qui était tellement puissant qu'il finissait par casser par casser le makiwara ça de toute façon je vois pas personnellement à quoi est-ce que ça sert l'entraînement c'est quelque chose qui doit être mené sur le très long terme c'est même pas sur le long terme c'est sur le très long terme donc on va dire se déglinguer pour rester poli parce qu'on tape comme une mule c'est pas intéressant ce qu'il faut c'est sentir quand on donne le goût de coude qu'est-ce qui se passe dans le corps comment est-ce que si on se place je sais pas avec le genou le genou gauche qui est devant est plus ouvert vers la gauche le genou droit devant mais lui qui va être plus vers l'intérieur qu'est-ce qu'il y a comme différence tout ça c'est les choses qu'on sent et c'est des choses que en fait seuls nous pouvons savoir parce que de toute façon c'est des choses qui sont dans le ressenti c'est des choses qui sont à l'intérieur et qui dépendent de chacun même avec le meilleur professeur du monde on ne pourra pas dire ce que nous on ressent de toute façon et s'il nous le dit c'est qu'il se fout de nous donc non mais voilà des fois un peu des choses un peu amusantes ou un peu par l'absurde pour justement pour faire pour que les gens comprennent en fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous dit dans les arts martiaux qui sont vraies mais il y a aussi beaucoup c'est pas du roman mais voilà il y a un moment où il faut aussi savoir réellement soi-même se prendre en main et savoir ce qu'on veut voilà sans avoir besoin d'un guide limite d'un gourou voire d'un papa parce qu'on veut progresser ou parce qu'on a besoin comme ça d'être entouré et c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça fait le point avec la préparation mentale en fait comment tu penses parce qu'à Okinawa d'après ce que j'entends d'après la façon dont tu en parles Lionel également on a l'impression de personnes qui sont beaucoup plus autonomes et qui fixent leurs objectifs tout seuls ça c'est vraiment un des objectifs de la préparation mentale et comment tu peux expliquer que ça arrive plus facilement à Okinawa qu'en France ou que dans d'autres pays d'Europe ou d'Occident par exemple ça rejoint ce qu'on disait dans la vidéo précédente c'est que le sensei le maître des fois il n'est pas forcément nécessaire en fait il n'est pas là tout le temps en train de dire fais ci fais comme ça le maître en fait il est plutôt là pour dire c'est pas comme ci ou c'est pas comme ça c'est comme ça moi c'est pareil quand j'apprenais le japonais et que je cherchais un directeur de recherche au Japon enfin pardon pas quand j'étais en maîtrise de japonais et que je cherchais un directeur de recherche au Japon et que j'en avais trouvé un et je parlais avec une professeure que j'avais comme ça à la fac qui disait oui j'ai trouvé monsieur machin mais c'est pas facile il passe son temps à me discuter il me dit jamais que c'est bien elle me dit ah bah c'est que vous êtes sur une relation qui va bien porter ses fruits parce que c'est comme ça parce que dans la culture on va dire en extrême Asie le maître il est pas tant là pour dire que c'est bien mais il est surtout là pour dire que c'est pas bien et quand c'est bien il ne le dit pas voilà mais il y a vraiment ce rapport à l'erreur qui est très très différent entre l'Asie et l'Occident je trouve en Occident on stigmatise beaucoup l'erreur alors qu'en Asie ils arrivent à plutôt se construire dessus j'ai l'impression bah il n'y a pas de problème oui on n'est pas en train de penser ah je vais pas lui dire parce que ça va le décourager on verra plus tard c'est déjà bien il arrive à faire sur 10 points qui doivent être bien fait il y en a un qui est déjà bien fait c'est bien bah ouais limite à Okinawa on va se concentrer en fait sur les 9 points les 9 points qui font défaut c'est là-dessus qu'on va se concentrer et pas pour descendre pas pour enfoncer ça vient même pas ça rentre même pas en ligne de compte c'est parce que c'est comme ça il faut s'améliorer et le point qui est bien oui on en parlera ou pas mais c'était ce que tu disais oui il n'y a pas le même rapport à l'erreur et c'est pareil les enseignants dans ce rapport aux élèves ils sont beaucoup plus souples Lionel nous disait quand il était à Okinawa il a vu des enseignants où il y a des anciens élèves qui passaient et qui arrivaient au milieu du cours alors soit ils aidaient à corriger soit ils venaient participer mais au milieu du cours il y a cette souplesse mentale de la part des enseignants c'est pareil tu penses que c'est dû peut-être à la pauvreté au fait que les enseignants travaillent énormément à côté ou quand tu dis qu'ils viennent participer c'est en quel sens c'est qu'ils viennent assister le maître alors soit ils venaient assister le maître soit ils venaient assister au cours c'est beaucoup plus ouvert parce que traditionnellement à Okinawa il y a cette ouverture en fait une ouverture qui est en fait parce qu'on se concentre sur soi donc par exemple dans le dojo le maître il fait un peu ce qu'il fait, ce qu'il a envie et pas parce qu'il y aurait une norme dans les arts martiaux qu'il faut faire comme ci donc c'est-à-dire le maître c'est le dieu ou le demi-dieu et il y a tout le monde qui est en dessous c'est juste des petits fidèles ça c'est la pensée on va dire japonaise métropolitaine où tout est très très bien cadré le maître, les assistants, les senpais les choses comme ça Okinawa ça n'existe pas sauf dans certains dojos c'est toujours pareil c'est pour ça on ne peut pas dire non plus ça n'existe pas moi j'ai vu des dojos en effet où c'est très très où le mode de fonctionnement le mode d'enseignement est très très japonais oui mais ce n'est pas la norme ça existe aussi bien sûr ça existe aussi mais on va dire de façon quand même générale oui c'est beaucoup plus libre c'est beaucoup plus ouvert ça se voit aussi par exemple pour tout ce qui est lié aux applications des techniques aux applications des kata le bunkai ouais le bunkai c'est un terme un peu voilà normalement ce serait mieux de parler de bunseki que de bunkai par exemple je ne sais pas pourquoi est-ce que le bunkai c'est un mot qui s'est beaucoup développé en occident ce n'est pas forcément un terme qui correspond en fait à la réalité de la langue japonaise en plus et ce mot correspond en fait dans les dojos mais en effet on peut parler bunkai de la même façon qu'en France on parle aussi de la tenue d'entraînement on dit un kimono un kimono ce n'est pas la tenue d'entraînement mais c'est des mots comme ça qui ont été moi ça ne me dérange pas plus que ça non plus chaque culture chaque pays prend des mots qui sont étrangers et les utilise à sa sauce à sa sauce et voilà donc après le mot après en lui-même c'est sûr il n'est pas si important ce qui compte c'est ce qu'il y a en effet derrière le mot ce qui est important le mot le mot c'est qu'un moyen de communiquer avec les gens si tout le monde en France comprend que le kimono c'est cette chose blanche pour moi quand on s'entraîne il n'y a pas de problème mais quand on est avec un japonais et qu'on lui dit ah votre kimono comment est-ce que vous faites pour qu'il soit bien repassé ou machin je ne sais pas de kimono de quoi est-ce qu'il parle bien sûr ça peut être un frère oui donc pour revenir sur le bunkai sur les explications sur les applications il y a on va dire une façon commune passe partout qui est un peu reconnue dans chaque dojo que si on fait comme si on dira c'est bien mais chacun est libre aussi de développer un peu ce qu'il a envie parce que de toute façon un bunkai c'est extrêmement ouvert et ce qui peut sembler être une défense c'est une attaque ce qui est une attaque peut être une défense ça peut conduire sur une projection ça peut conduire sur un travail articulaire voilà bien sûr et est-ce que cette souplesse de la part des enseignants tu penses que c'est un frein à la transmission ou c'est plutôt quelque chose qui va aider à transmettre leurs idées à transmettre à améliorer les élèves comme tu dis c'est à double tranchant parce que en effet cette souplesse c'est bien quand on va dire on est en petit comité quand l'école se développe pas trop même quand il n'y a même pas d'école tout court puisque de toute façon la notion d'école à Okinawa c'est très récent c'est les années 20 et c'est surtout les années 30 alors que à l'époque d'Edo au Japon c'est à dire en 1650 il y avait déjà des écoles il y en avait partout la notion d'école à Okinawa fondamentalement ça n'existe pas voilà c'est parce qu'on a pris des us et coutumes du Japon qu'on a dit on va faire l'you voilà mais donc dans l'esprit okinawanais on est entre soi c'est familial le maître en fait bien sûr il peut comme ça être super cool montrer quelque chose à un et l'autre qui est dans la même pièce il va même ce qu'il vient de lui montrer il va lui dire non il ne faut pas faire comme ça il faut faire voilà parce que ce n'est pas les mêmes personnes après là où ça devient embêtant c'est qu'il y a beaucoup de gens quand même quand il y a la notion d'école on va dire il y a la notion de norme on fait comme si et pas comme ça parce que c'est l'école parce que c'est des choix parce que c'est des choix stratégiques parce que c'est des choix énergétiques voilà et donc quand au sein de la même école ça part un peu dans tous les sens ça devient un peu embêtant quand même j'imagine ça donc qui est embêtant c'est à double tranchant quand une école okinawanaise veut comme ça beaucoup se développer et de part on va dire l'ouverture de par la souplesse du maître c'est un peu open bar pour parler un peu de façon imagée ça peut créer on va dire des mécompréhensions et des distorsions dans la transmission mais c'est vrai que ça a la valeur enfin l'avantage comme tu le disais d'individualiser et de permettre à chacun de progresser ça m'amène sur une autre question on voit souvent que les personnes qui sont parties s'entraîner à Okinawa à chaque fois que j'en vois une elles me disent là-bas j'ai dépassé mes limites j'ai réussi à me dépasser est-ce que c'est dû à ce que les enseignants individualisent est-ce qu'ils attendent beaucoup finalement des pratiquants ça c'est quelque chose qui me surprend moi j'ai l'impression qu'il y a deux karatés en fait à Okinawa il y a le karaté pour les gens qui vivent sur place et il y a le karaté pour les visiteurs pour dire les touristes dans tous les dojos où je suis allé en tant qu'observateur c'est-à-dire pour mes recherches il y a quelque chose qui revient souvent le maître dit aux élèves aux disciples mûrishinaide n'en fais pas trop ne te surmène pas alors que tu viens de me dire j'ai dépassé mes limites là on est en plein de rontimor mais c'est quelque chose auquel je pense quand un occidental souvent c'est les occidentaux quoique maintenant il y a beaucoup de chinois qui viennent aux kinawa pour les karatés quand un occidental vient à okinawa on sait qu'il s'est investi que ça lui prend du temps il n'est pas là pour très longtemps on en parlait dans l'autre vidéo il va venir pour 10 jours pour plein de jours il y a 2-3 cours par semaine il faut quand même que ce soit rentable donc c'est sûr on va fauter les gens qui vivent sur place on va dire ils ont tout ils ont leur vie devant eux voilà donc il n'y a pas de non il n'y a pas de manière de se dépasser et encore une fois ça c'est encore quelque chose justement qui est inscrit on va dire dans l'état d'esprit okinawa c'est que il n'y a pas de notion justement de jusqu'au boutisme il n'y a pas de notion on va dire de sacrifice toutes ces choses en fait qui existaient un peu au Japon dans la culture japonaise et japonaise et qui ont été reprises avec ces histoires du nationalisme au début du 20ème siècle et qui sont après qui sont arrivées avec tout le développement justement du karaté dans les années 30 40 et aussi des autres arts martiaux kendo un peu aikido judo bien entendu et qui ont fait en fait ces arts martiaux ont été interdits par les états-uniens après la guerre parce que on disait ça a été l'un des instruments de l'endoctrinement du peuple okinawa est resté en dehors de ça parce qu'il y a aussi quelque chose tout simplement en tout cas pour les arts martiaux on vient de le dire c'était quelque chose de la noblesse et la noblesse elle n'aime pas trop en faire il y a je veux dire il y a des choses anthropologiques qui sont vraies aussi bien à Vladivostok qu'au Pérou qu'en Suède qu'en France quand t'es noble non t'es noble donc non t'en fais pas trop et okinawa le karaté c'était en majorité l'art de la noblesse donc oui il s'entraînait mais voilà non c'était pas c'était pas le même régime qu'on raconte quand Kanazawa des choses comme ça raconte leur entraînement après la guerre c'était des trucs de fous limite il y avait des morts dans les clubs de karaté okinawa on ne comprend pas c'est non j'avais une autre question quelle est la place du goshinjutsu dans les clubs d'okinawa le côté self-défense est-ce que les maîtres en parlent pas du tout on va dire c'est tellement lié en fait à la pratique du karaté c'est qu'on n'en parle pas c'est quand tu fais de la natation on te dit pas qu'il faut que tu mettes la tête hors de l'eau ça va mal se passer et là c'est la même chose en fait le karaté fondamentalement ben ouais c'est une autodéfense qui a gagné un aspect d'éducation physique donc gymnique au cours du 20ème siècle on en parlait dans la vidéo précédente donc il y a ces deux pans il y a le pan apprendre à se défendre et le pan développement entretien physique travail du karaté mais non on n'en parle pas plus que ça mais c'est tellement logique qu'on n'en parle pas c'est tout le temps présent dans l'entraînement si tu fais ton kata et si tu bouges la main comme ça alors que normalement c'est comme ça le maître va te dire ben oui mais s'il y a eu le coup comme ça tu peux normalement tu le pages comme ça si tu mets ta main comme ça tu ne vas rien capter voilà il y a toujours ce retour du concret le fait que c'est lié à comment ça se passe en vrai quand il y a quelqu'un en face de soi donc il y a des choses qui ne peuvent pas marcher et il y a des choses qu'il faut absolument faire voilà c'est sous cette forme peut-être que ça apparaît mais on n'est pas en train de dire oui je vois ça souvent en France c'est qu'on découpe le karaté un j'ai une approche plus dos j'ai une approche plus jutsu j'ai une approche goshin jutsu en Kinoa ça n'existe pas c'est à dire on fait du karaté sur les programmes les choses officielles on dit que c'est karaté dos parce que voilà si on va dire c'est le terme qui fait sérieux c'est le terme qui fait bien qui fait le digne art martial donc mais quasiment personne à Okinawa et même au Japon de toute façon il n'y a quasiment personne qui emploie le mot karaté dos il n'y a quasiment non on dit karaté point mais on a conscience qu'on fait un art martial qu'on vise à devenir quelqu'un de meilleur à être utile pour sa famille pour la société à dépasser on va dire ses limites mais pas au sens de se malmener mais de penser à ce qu'on était hier pour être mieux demain si bien dans son corps que dans sa tête après pareil l'aspect autodéfense à Okinawa ça marchait beaucoup au moment de l'après-guerre ça depuis on va dire qu'ils sont entre guillemets partis dans les années 70 comme par hasard ça correspond aussi on va dire à quand les dojos ont commencé à se vider c'est un peu les années 80 d'accord oui quand la société s'est vraiment pacifiée est-ce qu'il y avait encore cet aspect d'autodéfense c'est-à-dire avec son emploi immédiat là c'est dans c'est dans mon bouquin tête à tête en mer de Chine on vous mettra le lien bien sûr pour l'acheter il y a un expert de bâton qui dit je vais vite le retrouver pour la première fois de ma vie j'ai utilisé les arts martiaux que j'avais appris à Okinawa j'ai ramassé une perche et j'ai pu l'utiliser pour frapper avec et mes défenses de karaté m'ont servi à désarmer mes agresseurs il est vrai que quand on pratique on se dit et si un jour mais souvent ce moment n'arrive pas et on ne sait en fait jamais si ce qu'on a appris fonctionne et lui il parle de son expérience là j'ai su voilà donc il y a ça un peu dans le dans un coin de la tête que si on aura un problème peut-être qu'on pourra se servir du karaté pour se défendre mais comme fondamentalement la société à l'heure actuelle comme dans tout le Japon on va dire elle est énormément pacifiée ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence mais la violence n'est pas là où est-ce qu'on croit donc on ne sera par exemple jamais agressé dans les transports en commun bien sûr c'est plus une violence sociale c'est ça que tu veux dire non il y a de la violence domestique il y a énormément de femmes battues d'enfants battus même aussi les jeunes entre eux mais il n'y a pas il n'y a pas d'agression sur le parking parce que tu as pris la place du type qui allait se garer tu vois parce que toi de toute façon tu es bien élevé tu ne vas pas l'apprendre et si tu l'apprends le type va peut-être sortir sa tête il va te traiter de nom d'oiseau et puis c'est fini et puis toi comme tu sais de toute façon tu as fait une bêtise il traite de nom d'oiseau mais ça ne va pas monter plus haut non plus donc voilà donc il y a de la violence comme partout mais ce n'est pas la même ce n'est pas des agressions ce n'est pas des agressions gratuites ce n'est pas on n'est pas là en train de serrer les fesses parce qu'on est dans le couloir du métro à 10h du soir et on se dit mince je vois ce que tu veux dire on a parlé du karaté d'Okinawa ça fait un moment qu'on en parle mais comment tu pourrais le différencier du karaté japonais il y a beaucoup de gens qui établissent une différence au niveau de la compétition comme quoi le karaté japonais serait très très compétitif et le karaté okinawanais ne le serait pas moi à mon sens non il y a énormément de compétition à Okinawa oui tu en as parlé dans la précédente interview on fait énormément de compétition moins pour les adultes alors qu'avant c'était le contraire il y avait beaucoup de compétition pour les adultes notamment de combat sous le domaine ou pas maintenant les adultes ne veulent plus faire de compétition donc c'est surtout pour les gamins on va dire même jusqu'au collégien lycéen et pareil moi à la métropole il y a beaucoup beaucoup de karaté traditionnel enfin je veux dire pareil le karaté qu'on a en France tous les kanazawa les hôshima les shilai c'est du karaté métropolitain 100% il n'y a pas plus que ça de compétition enfin on n'est pas avec son jogging en train de en train de seulement apprendre à placer le gauche gauche droite en compétition ou à répéter toujours toujours le même kata pour être sûr de marquer des points lors d'une pompette kata non le karaté japonais est aussi traditionnel il n'y a pas moi pour moi c'est établir une fausse différence c'est c'est justement ça un peu qui me aussi qui me déplaît à l'heure actuelle chez dans tout ce monde du karaté okinawa c'est que justement ils essayent de se présenter nous on est traditionnel le karaté japonais ne l'est pas vous avez 50 ans 60 ans vous faites du karaté japonais venez en fait faire du karaté okinawa parce que vous ne pouvez plus faire ce karaté sportif compétitif non je ne sais pas il y a beaucoup de gens en France qui suivent l'agorato qui suivent l'agorato ils ont un âge on va dire avancé au regard des critères français ça ne les empêche pas voilà et l'agorato ne leur dit pas tu vas aller faire des compètes sur le week-end comme ça c'est ça donc moi pour moi c'est un faux débat donc pour répondre à ta question la différence moi je vois vraiment que c'est dans la personnalisation de l'entraînement on est beaucoup plus personnalisé à Okinawa et d'accord c'est ce qu'on disait tout à l'heure ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure ça se joue là-dessus et aussi peut-être sur au moins la recherche de performance c'est-à-dire ce qu'on disait ces choses japonaises de transpirer de se défoncer d'avoir un peu même une certaine pas violence mais en tout cas un peu agressivité dans la pratique à l'okinawanaise c'est beaucoup plus détendu ce qui ne veut pas dire ce qui ne veut pas dire qu'on ne transpire pas ce qui ne veut pas dire que quand on fait des combats on ne s'en met pas plein la tronche entre guillemets mais parce qu'on est d'accord tous les deux voilà c'était alors que le karaté japonais par exemple moi j'ai ça j'ai des témoins qui racontent quand les japonais arrivaient en Europe ou en Afrique dans les années 60 dans les années 70 limite c'était des sadiques les instructeurs ils prenaient des types ils leur matraquaient les bras lors des parades blocage on faisait des pompes sur les points sur les graviers comme ça après on avait les points en sang le grand écart tu es là tu fais le grand écart l'instructeur venait derrière il t'appuyait comme une brute sur le bassin pour descendre plus sympa pour les adulteurs voilà tout ça c'est des choses qui existent ou qui ont existé je ne sais pas c'est vrai maintenant quand on voit le karaté de la jika quand on voit naka par exemple on n'a pas l'impression qu'il soit particulièrement belliqueux j'ai pas l'impression maintenant en tout cas que le karaté de la métropole en tout cas de ce qu'on nous mange le plus il n'est pas forcément il a beaucoup changé aussi parce que la société japonaise a changé parce que tout ce qui est un peu viril un peu macho entre guillemets en japonais c'est un peu flashy c'est un peu mal vu on est en train de beaucoup féminiser la société japonaise donc toutes ces choses un petit peu rudes pour parler avec un peu onasme ça a tendance à se gommer un peu mais ça reste quand même en tout cas différent on fait un peu à la métropole quand même un peu du karaté comme du sport pas au sens de pratique compétitive c'est pareil il y a beaucoup de gens ils lisent sport et compétition non c'est pas l'un va pas avec l'autre quand on fait de la compétition c'est du sport mais le sport n'est pas forcément compétitif à okinawa c'était ce qu'on disait dans la vidéo d'avant on a un peu tendance à avoir cette pratique comme une émanation en fait de la culture de la société à laquelle on appartient c'est un peu ce que disait aussi Léo Tamaki cette féminisation de la société japonaise dans une de ses interviews on en parlait je comprends ce que tu veux dire cette idée un peu d'aseptisation peut-être de la société quelque part je sais pas si c'est assez utilisé mais en tout cas on a tendance à mettre la femme en avant et l'homme on va dire au sens d'homme qui parle fort les choses comme ça c'est pas très bien vu voilà juste une petite une petite anecdote pareil au Japon le modèle pour les femmes les femmes veulent un mari qui soit pas trop costaud elles veulent pas un mari qui fait du sport parce que un il va être bien foutu les femmes vont le regarder et il va y avoir après des relations hors mariage et puis deux il peut faire il peut avoir tendance à avoir la main gourde donc en fait si on va avoir du succès au Japon il faut avoir un petit peu de bide voilà alors qu'il y a 30-40 ans ben non c'était les icônes du cinéma fallait avoir le koranbe fallait avoir les tablettes de chocolat les choses comme ça maintenant les femmes japonaises c'est pas ça qu'elles recherchent et dernière question de cette interview quelle est la place des armes dans le karaté d'Okinawa que tu pratiques alors fondamentalement c'est comme partout n'importe quelle pratique martiale va avec les armes ne serait-ce que parce que c'est plus efficace et normalement enfin de toute façon il suffit de lire les maîtres dont on connait un peu de choses du XXe siècle les Funakoshi les Kiyang les Maguni ben ils pratiquaient des armes aussi ils pratiquaient les Pibansai ils pratiquaient le Batolombo voilà et malheureusement depuis l'après-guerre comme on a un peu commercialisé le karaté donc qui dit commercialisé dit spécialisé il y a eu des gens qui se disent moi je suis spécialiste de karaté moi je suis spécialiste des armes et comme ça chacun avait entre guillemets son trait carré et ça n'empêchait pas qu'on pouvait faire les deux il y avait beaucoup de gens par exemple qui allaient au dojo de Matayoshi Shinbo ils étaient aussi dans un autre dojo pour le karaté mais ils venaient chez lui pour les armes c'est un problème par contre être dans deux dojos de karaté là ça pose problème ou être dans deux dojos de Kokudo là ça pose problème mais être dans un dojo de Kokudo et dans un dojo de karaté non là ça ça va parce que c'est des choses entre guillemets qui ne sont pas de concurrence à un moment il faut voir aussi les choses c'est comme ça à un moment au kinéawa les arts martiaux c'était aussi un moyen de s'en sortir pour les enseignants bien sûr on n'aimait pas trop que les élèves aillent dans un autre dojo donc voilà on trouvait des petites ficelles pour fidéliser voilà donc moi je suis spécialiste comme ci moi je suis spécialiste mais ça n'empêche pas que les maîtres même de karaté qui n'enseignent pas les armes pratiquent les armes eux-mêmes bien sûr je comprends tout à fait par exemple le fameux Higaonamororyo il est connu pour le karaté bon mais il a des saïes qu'il utilise qu'il a appris à utiliser il a développé des exercices avec les saïes pour gagner en efficacité dans les contre-parties voilà donc l'un va vraiment avec l'autre mais depuis quelque temps les kobudos on va dire c'est vraiment la cinquième roue du karos ça n'intéresse plus beaucoup de monde je ne sais pas pour quelle raison et des dojos exclusivement kobudos il n'y en a quasiment pas même à Okinawa ah oui je parle à Okinawa d'accord et ensuite et après il y a les dojos où on fait les deux voilà mais souvent c'est ça c'est beaucoup d'enseignants m'ont dit ça par exemple il y a 4 entraînements par semaine 2 entraînements karaté 2 entraînements kobudo et comme le karaté ça plaît un peu plus en fait on se retrouve avec 3 entraînements karaté et 1 entraînement kobudo ou il y a 2 heures d'entraînement le soir première heure karaté seconde heure kobudo mais souvent on fait plutôt une heure et demie de karaté et là le meilleur qui reste on révisse juste un peu les pattes du bâton et voilà donc les kobudos c'est ça que j'explique dans karaté et les kobudos à la source ils sont quand même assez mal en point quoi oui d'accord je comprends parce que ça n'intéresse pas beaucoup de gens je ne sais pas pour qu'elle a non c'est quelque chose parce que je ne sais pas on a parlé avec les otamaki un peu c'est peut-être le fait que certaines personnes ne voient pas l'intérêt d'apprendre à se défendre avec des armes qu'on n'a pas forcément sur nous le jour où on a besoin de se défendre c'est possible aussi mais à Okinawa comme on a dit on ne fait pas forcément aussi du karaté pour défendre vu qu'il n'y en a pas forcément besoin non plus oui c'est vrai donc c'est un peu je me suis retrouvé dans une impasse et pourtant j'ai demandé à beaucoup de gens ils ne savent pas ils ne savent pas te dire pour quelles raisons c'est voilà c'était ça c'est dans karaté kobudo à la source oui j'ai une partie qui s'intitule la perte de vitesse des kobudos parce que ça m'a paru important d'en parler parce que oui les kobudos c'est on va dire sur les 400 dojos qu'il y a à Okinawa des salles où on ne fait vraiment que les armes il y en a 10 quoi et ensuite les dojos où c'est mixte c'est quelques dizaines et encore ça se trouve c'est 20 donc oui il y a une vraie perte de vitesse et il y a une vraie inquiétude pour les kobudos pour le karaté il y a aussi une inquiétude sur place les maîtres se disent comment on va faire dans 20-30 ans mais ils ont espoir parce qu'il y a quand même il y a quand même une relève qui est plus ou moins assurée quand même pour le karaté pour le karaté et ça ne date pas d'hier ça ne date pas d'hier parce que justement après la guerre c'est pour ça qu'il y avait vous pouvez voir là il feuillette ce livre vous pouvez voir qu'il y a des images c'est toujours très bien illustré vraiment je vous conseille les livres de J.C. Jister ils sont vraiment de très très bonne qualité ah super ah ouais alors c'est Higa Kiyohiko donc son père à la sortie de la guerre donc son père c'est Higa Seitoku c'est quelqu'un qui n'est pas très connu hors d'Okinawa c'est pourtant quelqu'un qui a joué un rôle énorme dans les arts martiaux qui n'avonnaient après la guerre et Higa Seitoku a vu que ça n'allait pas pour les kobudo et il a eu l'idée de créer en fait une fédération pour regrouper en fait tous les kobudo pour avoir un peu une action de préservation aussi de rencontre avec les maîtres qui se retrouvaient isolés vu qu'ils avaient quasiment plus d'élèves voilà il s'est retrouvé aussi après à être aussi avec des gens qui faisaient du karaté on va dire à l'ancienne et il a fait une grande démonstration en 1961 voilà et cette grande démonstration après il y a un quotidien qui s'appelle Okinawa Taimutsu qui a fait des articles dessus et donc j'ai traduit moi tous ces articles dans mon petit livre de traduction c'est quasiment mon premier livre de traduction qui s'appelle Kobudo parce que les articles de journaux ça s'appelait comme ça ça s'appelait Kobudo donc c'est pour dire ça date pas d'hier déjà au début des années 60 on était en train de se dire mince ça va mal pour la pratique avec les armes très bien merci pour toutes ces infos est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et qu'on n'a pas abordé dans cette interview oui pour quelle raison est-ce que j'ai choisi la Konanryu alors ? alors oui parce que c'est vrai que c'est une école qui est loin on va dire d'être populaire courante à Okinawa et même le karaté le karaté auquel elle se rattache c'est loin c'est loin d'être une pratique on va dire courante à Okinawa moi il faut savoir donc que je venais en fait du karaté et j'étais à Okinawa je me suis dit ben non je ne vais pas faire je ne vais pas faire la Kobayashi parce que de toute façon les katas entre guillemets sont un peu pareils je ne vais pas faire le karaté de Kiyang parce que là c'est encore plus similaire je me suis dit tant qu'à faire autant faire un truc radicalement différent et donc l'idée de faire du karaté Pankowinun a trotté dans ma tête mais j'avais du mal parce que je ne trouvais pas un dojo qui me convenait je ne voulais pas un dojo mais c'était une pratique un petit peu trop axée sur l'externe se casser des madriers sur les bras des choses comme ça et puis j'ai trouvé mon maître qui était dans un petit coin entre Nara et Pusuli qui fabriquait du tofu et puis voilà et puis le courant est bien passé je me suis entraîné trois mois chez lui sans rien payer parce qu'il m'a dit déjà j'étais avec ma femme il nous a dit vous ne savez pas si ça va vous plaire venez vous entraîner trois mois et puis vous payerez si vous vous inscrivez au bout de trois mois c'est aussi ça je veux dire maintenant même au Japon par exemple même un cours d'essai je crois que c'est payant voilà et il n'y a pas de raison non plus parce que c'est vrai qu'il y a des petits malins on sait très bien ils font le tour des cours d'essai et ils s'entraînent en fait quasiment à l'œil parce qu'ils font les cours d'essai mais je veux dire faire payer un cours d'essai autant ça peut être un peu critiquable mais je le comprends mais généralement au bout d'un mois on me dit bon tu t'inscris ou tu ne t'inscris pas nous on s'est entraîné trois mois et trois mois c'est à l'okinamonaise donc c'est-à-dire c'était quand même quatre au début il faisait encore cinq fois il y avait cinq entraînements de plus de deux heures par semaine voilà donc ça faisait dix heures semaine voilà et sans rien payer parce qu'il nous a dit donc je me suis dit cet homme cet homme m'inspire et puis ce qu'il faisait il envoyait du bois il avait 70 ans je crois à l'époque déjà je lui mettais les coups de tibia dans les cuisses c'est moi qui avais mal voilà je me suis dit tant qu'à faire je voulais être avec cet homme et puis il est devenu mon maître il m'a reconnu comme son disciple et puis voilà c'est chouette j'en charge je te remercie pour cette deuxième interview c'était vraiment passionnant c'était vraiment génial si on veut te retrouver bien sûr il y a le blog il y a également les réseaux sociaux sur lesquels tu es dynamique tout sera en lien juste en dessous n'hésitez pas à acheter un de ses livres si vous avez envie les écrits sont de très grande qualité voilà par exemple là vous n'avez qu'arrêter Ikubudo à la source à la source pardon enfin voilà on va vous mettre le lien de sa boutique également si vous avez des questions n'hésitez pas à lui poser directement à les poser en commentaire on les fera remonter il n'y a aucun souci et que dire de plus que merci beaucoup et à très vite c'est moi écoute je te remercie de m'avoir reçu merci de m'avoir écouté ça a été un petit peu long je ne sais pas peut-être que Marvin va faire des vidéos avec je ne sais pas on verra voilà écoutez je vous dis à bientôt sur Facebook suivez-moi sur Facebook retrouvez-moi aussi sur mon site tous les liens seront mis si vous avez si vous avez des questions des besoins en médiation culturelle comment se comporter dans un dojo si vous voulez en savoir plus sur Okinawa si vous voulez en savoir plus sur la pratique des arts martiaux Okinawa contactez-moi je suis à votre disposition avec bien sûr pour objectif que vous connaissez mieux Okinawa que vous maîtrisiez mieux les concepts relatifs aux arts martiaux Okinawa et dans tout le Japon et surtout restez passionné et puis entraînez-vous bien merci beaucoup tchou bye hop au revoir on 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 on